Salut à tous et bienvenue dans The Good Change, le podcast qui explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Dans chaque épisode, je rencontre des entrepreneurs passionnés et je partage mes dernières découvertes en matière d'artisanat, d'écologie, de bien-être et de lieux insolites. Moi, c'est Anthony, je suis graphiste et directeur artistique à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets audacieux, atypiques et créatifs. Ensemble, je vous propose de partir à l'aventure pour s'inspirer et embellir notre quotidien. Aujourd'hui, je rencontre Juliette, jeune prof de yoga hyper souriante, qui parle de sa passion et de son activité. En fin d'épisode, elle propose un petit exercice d'ailleurs de relaxation utile à tous, à nos générations hyperactives et un peu stressées. Allez, c'est parti ! Salut Juliette, on se retrouve ensemble pour parler de ton activité de prof de yoga et de pas mal de choses. Comment ça va ? Ça va, écoute, très bien. Je sors juste d'une petite séance personnelle. Alors, ça va bien, pour le mieux. Ah, c'est parfait. C'est bien de garder aussi du ton pour soi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es et puis après, on va détailler un peu tout ça ? Bien sûr. Tu l'as dit, je m'appelle Juliette et je suis professeure de yoga. Je suis formée en trois disciplines, en trois styles de yoga, en yoga vinyasa, en yoga hatha, qui est, on va dire, le yoga le plus basique, le plus accessible, majoritairement, et puis en ligne yoga. Et bientôt, à l'automne, je vais me former en yoga pré-natal et post-natal, ce qui me tient particulièrement à cœur. J'en discutais tout à l'heure avec une élève qui me disait, bon, mais c'est peu la place pour les femmes enceintes. Donc, voilà, ce sera l'occasion. Ok. Bon, ben, avec Juliette, en fait, on se connaît quand même depuis pas mal d'années maintenant. On s'est connus, on travaille ensemble et puis on a pas mal gardé contact. Et il se trouve qu'il y a à peu près un an et demi, deux ans, j'ai appris que tu t'intéressais vraiment beaucoup au yoga et que tu cherchais des élèves pour tester. Donc, on était tes premiers cobayes. Moi et mes collègues, c'était plutôt plaisant. Alors, en fait, je ne savais pas trop, mais ça fait longtemps que tu as eu un lien avec le yoga. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, bien sûr. Alors, un lien, oui, depuis longtemps, c'est sûr. En fait, j'ai vraiment été baignée dans un environnement yoga, un environnement proche du yoga pendant mon enfance parce que mon père a été en trop de yoga. Donc, ceci dit, je ne me suis jamais intéressée à ce moment-là et je me suis intéressée. Plus tard, j'ai redécouvert, on va dire, la discipline en début 2017 et je me suis lancée intensément et passionnément dedans, plus que passionnément puisque j'ai réessayé, on va dire, cette pratique un jour, je n'ai plus arrêté. Un seul jour sans yoga depuis. C'est vrai ? Tous les jours ? Oui, tous les jours, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une respiration, quelques postures, une lecture, obligatoirement, tous les jours. C'est une boitine. Mais ça, ça s'est fait naturellement ou c'est toi qui t'es dit, allez, il faut que je fasse tous les jours un peu de yoga. À la fois, dans le yoga, il y a un côté très discipline. C'est une discipline qui est extrêmement plaisante avec des bénéfices divers et variés et vraiment, il y a vraiment le bénéfice, tout ce qui est plus intéressant les uns que les autres. Mais c'est aussi que je n'avais pas le choix. Ça menait, ça vient vraiment comme ça. On a vraiment un gros risque en émarrant le yoga, c'est de devenir totalement pratique, mais c'est que du bonheur, alors il faut y aller. C'est cool, mais en tout cas, moi, tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse quand même parmi beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de rentrer dedans, de s'initier tout seul. J'ai l'impression qu'il faut quand même être un peu encadré pour être motivé, sentir qu'on apprend bien, qu'on ne fait pas de faux pas, etc. Toi, du coup, tu t'y remises vraiment toute seule ou comment ça s'est passé ? Alors, en fait, j'ai commencé à pratiquer au départ sur Internet, comme je pense beaucoup de personnes l'ont fait pendant le confinement. C'est une approche comme une autre. Puis très vite, j'ai eu envie d'aller prendre des cours à l'extérieur, bien sûr. Et après quelques mois de pratique en extérieur, j'ai eu très envie de donner l'accès à cette discipline, à des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens financiers de... On va dire que j'ai payé des comptes et des gars classiques. Je trouvais que c'était vraiment une discipline qui était incroyable, avec un lâcher-prise qui permettait un lâcher-prise en tout cas extraordinaire, qui nous permettait de nous reconnecter à nous-mêmes, qui nous connaissait des autres. Et je me suis dit que ce n'est pas normal que certaines personnes ne puissent pas accéder à ça pour une question financière. Donc, j'ai décidé de suivre une formation de professeur pour pouvoir le proposer gratuitement, des cours gratuitement à des personnes qui n'auraient pas les moyens. C'était le projet de base, en fait. Donc, je me suis formé à Paris, dans le 11e arrondissement. Un super petit studio en hatha yoga et en vinyasa yoga, donc. Et donc, comme tu disais... Tu peux nous dire ce que c'est un peu les différents types de yoga ? Tu dis hatha yoga, vinyasa... Tu peux nous détailler sommairement un peu ce que c'est ou les différences ? Oui, totalement. En fait, hatha yoga, c'est tous les yogas physiques. Donc, tous les styles, le yoga physique, le yoga postural, sont du hatha yoga. Mais le hatha en soi est déjà une sous-catégorie. C'est le yoga qu'on connaît tous, qui se pratique dans les MJC, dans les studios. Le hatha yoga, en fait, c'est un yoga dont on effectue des postures, on coordonne le souffle avec le mouvement. Il y a évidemment un petit peu de méditation. C'est une méditation en mouvement et on tient les postures assez longtemps. C'est assez engageant pour les muscles. Voilà. Le vinyasa, c'est un style de yoga qui est plus dynamique dans le sens où... Par dynamique, j'entends plus dans le mouvement, dans le sens où on change beaucoup plus de posture, plus que dans le hatha yoga. En fait, c'est la base une respiration, un mouvement. Ça peut faire un peu de pas, ça peut être un peu rapide, mais en soi, ça se passe souvent très, très bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et le style que j'enseigne aussi, c'est un yoga qui est très, très statique. En fait, sur une heure, par exemple, on va prendre cinq postures, principalement au sol. Et là, on ne travaille absolument pas sur les muscles, mais plutôt sur les tendons, les ligaments, les articulations. Et c'est très méditatif aussi. Il y a une grosse partie lâche et prise dans ce style de yoga. Et ça, c'est vraiment pour en citer que trois, parce qu'il y a énormément de styles de yoga qui existent. L'ashtanga yoga, qui est un yoga extrêmement routinier, c'est la même séance tous les jours, à pratiquer six jours sur sept, qui est très traditionnel, qui vient de l'Isa en Inde. On a aussi le power yoga, qui est, on va dire, quelque chose qui arrive dans une société un petit peu plus moderne. On a un peu moins d'aspect traditionnel, mais c'est aussi une discipline qui existe aujourd'hui. On a bien sûr le yoga post-natal et pré-natal, dont je parlais, qui est adapté aux femmes enceintes. Le yoga sur chaise, pour les personnes âgées déjà vues. Il y a tout un tas de yogas différents. Ok, donc c'est vraiment hyper varié. Oui, totalement. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'as vraiment embarqué dans cette discipline, déjà pour toi ? Et puis après, pour la partie enseignement, c'était quoi tes sources de motivation pour t'engager dans le yoga ? Alors, ma principale motivation, c'était vraiment, comme je te le disais, le fait de me rendre compte à quel point le yoga, c'était un formidable outil de développement à la fois personnel, individuel, mais aussi collectif. Parce que c'est une discipline qui, à force de la pratiquer, nous permet de nous relier aux autres, d'avantage de comprendre et ce genre de choses. Ça nous permet d'être un peu plus, toujours plus tolérants, toujours plus bienveillants. Je trouve que c'est vraiment une discipline magnifique pour amener un petit peu plus d'intégrité dans notre vie, en fait. C'est une discipline qui est exigeante, qui est riche, et c'est infini. On peut toujours en apprendre dans le yoga, c'est ça qui est incroyable, je trouve. Et ça, ça a été de me rendre compte de ça et de me dire, je peux vraiment le donner à voir, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des cours classiques. Et en fait, avec cette idée de base, comme tu disais, j'ai commencé à donner des cours à des cobayes, comme tu t'appelles. On faisait partie des cobayes. C'est ça. Et la réalité, ça a été que j'ai beaucoup trop aimé enseigner. Et donc, j'ai commencé par vous, avec les personnes avec qui tu travaillais à l'époque. Et j'ai commencé à donner des cours aussi dans mon entreprise, puisque j'étais salariée à l'époque. Et puis, organiser des ateliers en dehors du travail, etc. Donc, des temps un petit peu plus longs pour approfondir certains aspects du yoga et certaines pratiques. Et j'ai mené tout ça en parallèle de mon activité professionnelle salariée à ce moment-là. Et puis, j'ai décidé d'aller à peu près un an de laisser plus de place à tout ça en mettant mon travail pour m'installer à mon compte en tant que prof de yoga. C'est parfait parce qu'en fait, justement, je voulais un peu creuser sur cette partie entrepreneuriale que tu as engagée depuis quelques temps. Voilà, tu dédies maintenant énormément de ton temps sur le yoga pour transmettre aussi cette passion, aider les gens, les accompagner. Est-ce que tu peux te dire un peu ce que tu fais au quotidien ? Quel est ton planning ? Où tu vas ? Comment ? Bref, on veut tout savoir. Alors, on a eu une période pendant le confinement qui n'était pas vraiment représentative d'un planning classique. Mais là, à partir de la rentrée, on va dire que la routine s'installe à nouveau. Une semaine classique, ça va être de mon côté des cours du lundi au jeudi un petit peu tout au long de la journée, même si principalement, je travaille lorsque les travailleurs ne travaillent pas, lorsqu'ils ont un moment libre, soit le midi, soit le soir ou bien plutôt le matin. Évidemment, il y a des personnes, des gens qui n'ont pas un planning classique de 9h-18h au bureau. Mais principalement, on va dire, je donne des cours sur les horaires entre midi et demi-soir. J'enseigne dans plusieurs studios à Lyon, partout dans la ville. Je ne suis pas répartie, je suis bien répartie, on va dire, dans la ville, pas uniquement dans un arrondissement. Ça permet de connaître davantage d'élèves aussi, davantage de lieux. Donc, c'est très sympa. J'enseigne aussi en entreprise, donc là, entre midi et deux, c'est assez adapté et assez demandé de plus en plus. En tout cas, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui voient l'intérêt de proposer des cours de yoga à un salarié. Et puis, les week-ends, je propose régulièrement des ateliers. Donc, c'est sous un format à deux heures pour creuser une thématique ou creuser un style de yoga. Voilà, ça va être assez thématique. Par exemple, ça peut être un yoga du printemps pour la vitalité ou bien un yoga détox après les fêtes. Ça peut être un yoga du pour le soir, ce genre de choses. Et puis, finalement, j'organise aussi des séjours à yoga sur un week-end ou plus. Alors ça, ça permet vraiment une immersion dans la discipline et on peut vraiment décrocher avec notre quotidien et creuser un peu toujours plus loin et toujours plus en profondeur dans la discipline et dans les pratiques physiques du yoga. Donc, c'est chouette. Puis, juste aussi une petite précision, je voulais vraiment garder le lien avec ma motivation de départ et le choix du cœur qui était de rendre cette pratique accessible à tous. Donc, je dispense occasionnellement des cours de yoga gratuits pour des personnes en situation de précarité en partenariat avec une épicerie sociale et solidaire à Lyon. Ok, super. Voilà. Et alors du coup, parce que c'est toujours un challenge de lancer une activité d'entrepreneur et tout. Toi, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait de manière assez naturelle. C'est quelque chose que tu avais en tête depuis super longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce grand saut un peu dans l'inconnu aussi au début, quand on passe une activité un peu passion, qu'on pratique un peu comme ça, à une activité principale en fait ? C'est sûr. C'est vrai qu'il y a cette notion de grand saut dans l'inconnu, on est bien d'accord avec ça, qui peut être donc, pour filer la métaphore, bien vertigineuse. En tout cas, c'est un choix vertigineux. En tout cas, de mon côté, c'est allé assez naturellement. Forcément, dans nos sociétés modernes, le salariat ou le CDI, c'est très valorisé et sécuritaire. C'est vrai que parfois, il y a quelque chose de plus profond qui nous appelle et qui nous dit, « Ah, ça quand même, il semblerait que ce soit vraiment quelque chose qui t'anime. » Et en tout cas, j'ai été bien accompagnée. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont poussée à faire ce choix-là. Donc, c'est arrivé assez naturellement. Je pense que l'idée était de pouvoir tester. C'est toujours, je pense, intéressant de tester son activité, de tester ce qu'on propose et de voir si ça fonctionne, si on se sent à l'aise. Comme c'est une prise de décision et un changement de vie, je pense que c'est intéressant de pouvoir expérimenter et se dire, « Ah, ok, c'est bon, je me sens bien là-dedans. » Ou l'inverse. Dans mon cas, ça a été « C'est bon, je me sens bien là-dedans. » Donc, c'est allé assez rapidement le choix de basculer. Mais j'ai continué à garder pendant un petit moment une activité aussi en freelance qui était similaire à mon activité salariée avant de me lancer dans le yoga, en plus de donner des cours. Et puis, écoutez, j'ai gardé uniquement la partie enseignement du yoga. Je suis à 100% du yoga maintenant. Ok, ça marche. Donc, je n'ai pas l'impression que tu as eu à lutter vraiment contre une grosse peur, une grosse hésitation. En fait, ça a été assez fluide. Tu n'as pas eu à te confronter à une problématique ou à un blocage personnel pour le lancement en tout cas ? Alors, ça n'a pas été une décision. Ça n'a pas été un choix. Le choix n'a pas été difficile. La peur, par contre, elle est là. Elle a été là un petit moment. C'est normal, je pense, quand on se lance dans quelque chose qui est différent, qui est nouveau. Et puis, c'est des choses qu'on nous répète aussi. Que de se mettre à son compte ou de faire vraiment ce qu'on aime faire, c'est risqué et puis c'est dangereux. Moi, je pense que ça peut être vrai. Je pense que, surtout, quand on fait quelque chose qu'on aime, à mon avis, on est bon parce qu'on le fait vraiment avec le cœur. Et je pense que ça se voit. Donc, oui, peut-être que ça peut faire peur. Mais je pense qu'il y a aussi un moment où il faut regarder quand les signaux sont ouverts et quand ça fonctionne, quand, justement, on fait tester et qu'on a des retours positifs, c'est peut-être le moment de dire, allez, on peut faire ce qu'on aime et on peut en vivre. On tente le truc. On tente le truc. Cool. Et bien, c'est super intéressant. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés pour senser dans l'univers du bien-être. Mais en tout cas, tu apportes quand même pas mal d'enthousiastes aussi. Et puis, ça fait du bien de voir des exemples qui fonctionnent et que tu mets beaucoup d'énergie là-dedans, que tu accompagnes pas mal de gens. Puis, tu essaies aussi d'étoffer ce que tu proposes, de rendre accessible ta discipline aussi. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc, c'est chouette. Je voulais creuser un peu ce côté yoga. Comment tu vois, toi, la discipline, ce que ça peut apporter concrètement aux gens qui pratiquent ça régulièrement et voir comment ça peut s'intégrer dans une vie quotidienne, dans le contexte actuel qu'on connaît. Donc, j'aimerais bien avoir un peu ton regard là-dessus, Juliette. Oui, les bénéfices du yoga. Je pense qu'aujourd'hui, si on vit dans notre société, à mon avis, on a tous de plus ou moins loin entendu parler du yoga et de ses bénéfices. Et puis, il y aura de plus en plus d'études qui détaillent les bénéfices. On les retrouve sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. D'un point de vue physique, le yoga peut soulager tout un tas de maladies qui sont très répandues aujourd'hui. Globalement, c'est une discipline qui va agir sur tous les muscles profonds, sur les articulations, sur les tissus, sur les ligaments, sur les tendons. On va travailler à la fois l'endurance. On va travailler l'équilibre. On va travailler la conscience du corps, la proprioception. Donc, c'est notre capacité à, on va dire, placer nos appuis et on va dire répartir le poids pour simplifier un petit peu la chose. On va travailler sur notre vision et nos mouvements dans l'espace. Et puis, voilà, c'est une discipline qui est très thérapeutique. On travaille aussi sur la respiration énormément. C'est une des grandes, grandes bases du yoga. Et ça, ça a un impact évident sur le développement et la santé de certains organes, sur notre capacité pulmonaire, par exemple. Et puis, d'un point de vue mental, on a pu le remarquer. Il y a eu un vrai engouement pour le yoga ces derniers temps. Parce que je pense que le yoga, c'est quelque chose qui est très adapté à une vie moderne, qui sont souvent très actives. Souvent. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais souvent, c'est très simple. On va à 100 à l'heure. Et voilà, tout pousse, tout pousse à aller un petit peu plus vite. Et le yoga, c'est justement une invitation à ralentir. Voilà. Aujourd'hui, on sait que le stress a un impact assez négatif sur le corps et le mental. Ça a aussi plein d'études. C'est très intéressant de se plonger dans les études qui montrent l'impact du stress, à la fois sur le corps, mais aussi sur le mental. Et le yoga permet vraiment, avec tout un tas de techniques, c'est-à-dire que sur un respiratoire ou mental, de lâcher les tensions, de se recentrer sur les mains, de prendre du recul à tout ce qui nous entoure. Pour moi, c'est vraiment… Le yoga, c'est vraiment un super kit de survie. On peut l'imaginer comme un kit de survie à sortir. Le kit de survie de l'homme moderne. Exact. Exactement. Dans une vie citadine ou dans une vie bien active, on n'est pas forcément un citadine. On peut avoir des vies de… On irait-il en milieu… Ouais. C'est sûr. Donc, c'est un choix d'outils à ressortir en toute situation et clairement, clairement adapté à une vie moderne. On est bien d'accord. Moi, je peux aussi témoigner parce que tu nous as donné des cours, donc j'ai suivi certains de tes cours et c'est vrai que ça dure en général une heure. Il y a toujours, on va dire, une étape de transition entre l'état d'agitation dans lequel on peut être avant en fonction de ce qu'on a fait de la journée, un petit temps où on se met au diapason du cours, après on lance la machine et puis il y a une série d'exercices qui sont des fois un peu challengeants aussi. C'est pas neutre. Et puis à la fin, toujours un petit relaxation. Moi, j'ai toujours une tendance à m'endormir. Et après, effectivement, on sent que dans le corps, tout corps à travailler, c'est bien chaud. Enfin, c'est une sensation vraiment agréable et ça relâche. On sent que ça relâche tous les muscles dans l'ensemble du corps. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez appréciable. Et après, j'imagine qu'il y a des adaptations en fonction des handicaps des uns et des autres qu'on peut avoir, des faiblesses. Je ne sais pas, au niveau de certaines articulations, ce genre de choses. Il y a des adaptations possibles. Totalement. Le yoga, il y a une phrase qui dit que ce n'est pas à l'élève de s'adapter au yoga, mais au yoga de s'adapter à l'élève. Et pour moi, c'est exactement ça. Chacun fait en fonction de ce qui est OK pour lui, de son corps, aussi son mental. En fait, laisser venir des choses et peut-être avoir l'esprit un petit peu agité en début de séance et l'accepter, pas se dire que c'est grave et qu'il faudrait ne plus penser à rien. On va arriver à se mettre dans un état de méditation impeccable dès le début d'une séance. En fait, on arrive dans une séance de yoga avec notre bagage. C'est normal. On est qui en est. Ce n'est pas parce qu'on est dans un cours de yoga qu'on va devenir un moine bouddhiste. Et moi, je ne le suis pas, évidemment. Donc, c'est ça que je trouve très chouette. On arrive juste à ce qu'on est et on peut adapter avec nos spécificités physiques et des blessures, avec une souplesse relative ou une capacité de résister à l'endormissement relative. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le yoga, c'est un outil qui est vraiment adapté à tout le monde, peu importe la taille, l'âge, le sexe, le poids. Tout ça n'a aucune importance. Et on peut pratiquer le yoga à n'importe quel âge et selon n'importe quelle situation et selon n'importe quelle constitution. C'est ouvert à tous, évidemment. Écoute, ma chère Juliette, ce que je te propose, c'est qu'on fasse peut-être un petit exercice pour ceux qui nous écoutent. Et puis, nous aussi, on va peut-être le faire pour se prendre un petit temps et puis tester, je ne sais pas, pendant une minute ou deux, si tu as un petit truc à nous proposer pour couper un peu, là, dans notre activité, ce qu'on était en train de faire et puis se reconnecter un peu aussi au corps et à l'esprit. Moi, je suis d'une nature, comme je le sais, assez agitée et tout. Donc, j'ai besoin de faire un rappel à l'ordre, un retour au corps. Donc, ce sera peut-être bénéfique pour d'autres gens. Je ne sais pas, est-ce que tu as un petit exercice dans ta besace à nous proposer ? Bien sûr, avec plaisir. On peut faire un exercice de respiration parce que la base dans le yoga, c'est la respiration. Oui. Et c'est très important d'y rester connecté. Donc, on peut faire un petit exercice de respiration. On peut commencer. Eh bien, vas-y. Je suis preneur. Alors, il faut se mettre en condition. Comment ça se passe ? Oui. Je suis connectée pour toi et pour les autres personnes qui nous écoutent. Donc, on peut juste s'asseoir assez libre confortablement. Et vous déposez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et vous fermez les yeux. Ici, vous commencez juste par prendre trois grandes respirations. Sans essayer de les modifier ou de les changer. On va placer les mains sur le ventre. On va laisser les yeux être lourds derrière les paupières. Relâchez intégralement les traits du visage. On va observer la respiration dans les différents étages du corps. Les mains sur le ventre. Les mains sur le ventre. On observe le ventre qui se soulève et qui s'abaisse au rythme du souffle. Trois respirations. Et puis, on va monter les mains, on les amène sur les côtes. Et ici, on va juste observer que les mains viennent se soulever et s'abaisser au rythme du souffle. Toujours les mains sur les côtes. Encore trois respirations. Le visage est détendu. Et puis enfin, on va amener les mains au niveau des clavicules. Encore un petit peu plus haut. Et posez les mains sur le haut de la cage thoracique pour trois dernières respirations. Doucement, on laissera les mains reposer sur les cuisses. On pourra doucement ouvrir les yeux tranquillement à notre rythme. L'exercice est terminé. Waouh ! Ah, ça fait du bien ! Mais c'est vrai que, tu vois, je l'ai fait aussi en direct. Bon, moi, j'étais debout parce que là, je suis vraiment en ordi debout. Pourquoi ? Mais c'est vrai que juste de s'arrêter, de se reconnecter juste à la respiration. Moi, personnellement, souvent, je me rends compte que j'ai la respiration assez courte. Donc, ça permet déjà de calmer un peu le jeu, de prendre un peu pleine position du corps, de la partie respiratoire et tout. C'est ça. Ça fait du bien. Merci pour ce petit temps. C'est vrai que j'imagine que tu dois conseiller aussi aux gens de glisser quelques minutes dans le quotidien un peu comme ça de break. Ça fait du bien. Exactement. C'est vrai qu'au début, tu me demandais comment je pratiquais tous les jours. Et je te disais que pratiquer au quotidien, ça peut être avec plein de techniques différentes. Parfois, c'est juste s'arrêter cinq petites minutes et respirer. Il y a un super exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque, qu'on peut trouver très rapidement sur YouTube ou d'autres plateformes internet. Donc, de respirer pendant cinq minutes et de se reconnecter à notre souffle, de relâcher l'attention de la journée ou bien d'entrer dans notre journée. Ça peut être à faire le matin. d'entrer dans notre journée de manière plus sereine et plus détendue. Donc, clairement, on peut intégrer du yoga au quotidien avec quelques postures. Quand on est, par exemple, au bureau, on va se détendre à force de rester assise, ce qui va contracter certains muscles de notre corps. Il n'y a pas besoin d'être contracté, qu'ils le sont naturellement aux postures assises ou bien derrière un ordinateur. de la respiration, une petite méditation. Ça peut être plein de choses à intégrer. Cool. Merci en tout cas pour toutes ces idées et surtout d'avoir partagé ta passion pour le yoga, ton expérience dans l'entrepreneuriat aussi, ton parcours. Et puis d'avoir proposé cet exercice. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre sur Internet, sur les Internets, comme on dit ? Alors, je me suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Sous quel nom ? Alors, c'est Juliette Marchal Yoga. Juliette Marchal, M-A-R-C-H-A-L. Juliette Marchal Yoga. Je suis sur Instagram et Facebook. Je vous présente sur ce nom-là tout simplement. Et puis, j'ai aussi un site Internet qui est le plus simplement du monde, www.juliettemarchalyoga.fr Écoute, super Juliette. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Juliette. C'est vraiment top. Et puis, on se retrouve prochainement Juliette pour des petites surprises. Avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour ce podcast avec Juliette. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, en tout cas, à me donner votre avis. Ça me permet d'améliorer le contenu pour vous apporter le plus d'idées possible. J'ai aussi créé une newsletter dans laquelle je partage toute l'actu du projet, mes découvertes. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site www.thegoodchange.fr. En attendant le prochain épisode, suivez l'actu sur Instagram. On se dit à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...